Musique Le financement des matériels professionnels est proposé à toutes les spécialités médicales, dentaires, ophtalmologiques, radiologiques ou même biologiques. Tous les matériels des professionnels de santé peuvent donc être financés. Par exemple, du matériel de stérilisation à l'unité dentaire en passant par la table de massage. Il existe trois types de financements principaux. Le crédit bail, le crédit amortissable et l'allocation financière. Chacun a ses propres caractéristiques et ses avantages. Il faut donc souscrire en fonction de votre projet et de vos besoins. A prendre également en considération la fiscalité associée de chaque financement. Musique Si le matériel que vous achetez est d'occasion ou reconditionné, c'est forcément un crédit amortissable qui devra être choisi. Ce financement ne convient pas au matériel neuf, sauf si vous souhaitez en devenir immédiatement propriétaire. Il peut aussi être adapté à l'achat de l'eau de consommables. Kit d'implantologie, petit matériel à usage unique, masque de protection, set stérile par exemple. Le montant de financement peut représenter jusqu'à 100% des matériels. La durée de remboursement doit être adoptée à l'amortissement comptable du matériel entre 36 et 84 mois. La location financière est proposée uniquement pour les matériels neufs. Les loyers intègrent généralement la maintenance des gros matériels, l'extension de garantie ou l'abonnement à un logiciel. Et plus rarement, certains consommables. Dès la mise en place du dossier, le montant des loyers et la durée de location sont fixés entre 2 et 5 ans. Toutefois, en cours de contrat, il est possible de faire évoluer le matériel et donc de modifier les loyers. Ce type d'évolution permet aux locataires de profiter immédiatement d'une innovation technologique. Cette possibilité de changement en cours de contrat est le principal avantage de la location financière par rapport à d'autres formules de financement. Le credit buy ou leasing est destiné au financement de matériel neuf, la durée de 36 à 84 mois. Et les loyers sont définis à la signature du contrat. Pour des raisons comptables et fiscales, il est possible de demander un premier loyer majoré entre 15 ou 20%. Cette option présente un véritable avantage fiscal en fin d'année. Le coût du credit buy est généralement moins élevé par rapport aux autres formules de crédit ou de location. Après paiement du dernier loyer, le professionnel de santé devient propriétaire, moyennant le règlement de l'option d'achat. Chez CMV Mediforce, cela correspond à un prélèvement de 1% du montant du matériel financé. Sur le simulateur du site CMV Mediforce, en indiquant simplement votre profession, le type de matériel et le montant de votre achat, vous obtenez immédiatement un comparatif entre le credit buy et le credit classique. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada